les gamers ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur black clover mobile et aujourd'hui on va parler de tous les leaks qui sont tombés sur l'arrivée des prochains chevalier mages alors ça a été un peu le bazar c'est parti dans tous les sens mais a priori on devrait voir un petit peu plus clair maintenant et l'idée justement c'est d'aller découvrir à quelle date vont sortir quel chevalier mages et bien sûr sur lesquels il vaut mieux miser et les quels skipper on va être très clair on peut pas aller chercher tout le monde même si on est gros cash player ou alors vraiment très très gros cash player on va y avoir des choix à faire d'autant plus si vous êtes free to play ou low spender ça c'est une certitude donc on va les découvrir tous ces chevaliers mages les dates précises et faire un focus sur les principaux alors avant démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne vous avez le bouton rejoindre qu'un soutien financier la chaîne et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos en avant première avant qu'elle sorte sauf pour celles qui sont sous embargo et la seconde c'est le lien gratuit de l'émulateur android ld player vous trouvez en description la vidéo qui vous permettra de jouer à tous vos jeux android préférés sur pc dont black clover mobile bien sûr merci par avance pour votre soutien et je vous propose tout de suite qu'on aille donc découvrir ces nouveaux chevaliers mages et leur date de sortie ensemble c'est parti alors avant tout tous et l'ex les amis sortent de bcm l'ex donc qui pour l'instant ne s'est pas trompé donc on va essayer de lui faire confiance et qui a l'air d'être un data miner qui va voyez chercher dans les lignes de code un certain nombre d'informations qui permettent derrière de se dire ok on sait à peu près quand ça devrait tomber pour tel ou tel champion donc on a pas mal d'informations qui sont tombés voyez surtout le le 18 janvier là il sait je crois que c'est bien le 18 janvier il s'est enflammé le 18 janvier il a envoyé du lourd et on va donc pouvoir aller découvrir tout ce qui va tout ce qui va arriver alors déjà le 18 janvier nous a sorti un peu tous les chevaliers là qu'on voit ici on va pouvoir les découvrir les dates et beaucoup attendent la date pour fana en vert mais il pense que ça sera lancé fin mars ou franchement février mars ça va être des mois qui va être chaud en termes d'invocation les amis alors allons sur l'information principale la première la saison 4 alors on vient juste démarrer la saison 3 on sait qu'à part la charlotte qu'on peut aller chercher dans le portail des retrouvailles on peut skip les invoques personnellement c'est ce que je fais je skip les invoques je mise sur charlotte et puis le reste je ski donc pas d'invocation alors c'est dur à obtenir on commence à voir les tickets montés les jeunes montés etc mais il faut pas y toucher bon tant pis là du 6 au 20 février on aura charmie et noël en halloween alors on va voir ça vaut la peine les deux franchement valent la peine ça sera une bonne manière la saison 4 le fameux black asta très très attendu qui va tomber entre le 12 et 26 février donc vous voyez les deux événements vont se télescoper et donc il faudra effectivement aller l'invoquer donc sur une manière solo ça c'est le gros avantage c'est quoi pour aller chercher au même titre qu'un julius avec sa bannière derrière apparemment on en reparlera aussi quand on ira voir le chevalier mage dans sa page de compétences il ne vaut rien donc il faudra clairement aller chercher sa page de compétences les amis sans ça ça ne sert à rien puis aura une possibilité aussi de chercher avec les cristaux noirs mais évidemment on va plutôt éviter et là alors on va temporiser sur la troisième partie avec langue grise vett et geldre qui devait arriver le 29 février 7 mars mais 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 on y revient un petit peu plus haut donc là on a bien la confirmation du 6 février 6 mars pour la saison 4 c'est à dire que la saison 5 devrait arriver juste derrière mais par contre on voit que la bannière d'invocation se limite au 6 au 20 février pour charmie et noël en mode halloween alors là voilà il fait un petit correctif qui a son importance langue grise vett et guèdre va vont arriver le 25 janvier donc on est tout proche ça c'est très important on est tout proche pour les petits derniers c'est pas le 22 février mais le 25 janvier donc là on est vraiment sur une avancée très très importante de l'arrivée des des chevaliers et nous corrige encore une fois donc voyez ça faut quand même vigilant il ya seulement une petite heure que l'angriss et yuno vont arriver le 25 janvier à l'inverse guèdre et vett vont arriver le 22 février donc en fait il se mélange un peu les pinceaux on peut considérer que guèdre et vett les deux derniers ici arriveront bien le 22 février avec leur ce qu'ils payent leur ce qu'ils page pardon leur page de compétences et par contre guèdre et c'est bien guèdre et bête et par contre yuno et langriss vont arriver avant voilà un peu tout ce que ça nous apporte comme info donc là vous avez le site qui est tout en haut que vous voyez si vous voulez suivre un peu ces leaks sinon je voulais partagerait donc les grosses bannières qu'on va attendre évidemment la saison 4 est pas mal du tout avec charmie et noël en halloween et le black asta apparemment sur la version jap il était en version payante là ça n'est pas le cas on pourrait l'invoquer classiquement donc stocker 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 les amis alors là l'idée pour pouvoir vous présenter un peu dans les grandes lignes et principaux chevalier mage je vous invite à toujours aller sur prydone point gg donc qui est une tier liste plutôt bien foutu même si ça reste évidemment une opinion personnelle et que certains diront non je mettrais plutôt lui à tel endroit quand même une tendance assez précise des chevaliers mage en termes de qualité et donc on le disait voilà la fana ici qui est très attendu alors là on est sur la version coréenne japonaise et sur ça on voit que l'asta black et s plus en pv et s plus en pvp mais encore faut-il qu'il est sa page de compétences on ira le voir derrière on a charmie maillot de bain non ce pas maillot de bain n'importe quoi charmie charmie où se cache-t-elle elle doit pas être très loin elle charmie halloween voyez elle est à en pv s en pvp donc c'est pas mal et en ce qui concerne la noël halloween halloween on est surtout sur une championne très forte en pvp mais qui reste très bien en pv en type malus alors que là on est sur une type assaillante pour charmie halloween donc les deux sont pas des mauvaises invocations soit par contre effectivement a priori on aura plutôt tendance à vouloir prix léger noël en mode halloween sur pour pour gagner en qualité le asta black lui ne fait aucun doute et ensuite si on revient donc sur les leaks on a dit que les prochains qui arrivent alors attendez je remonte un petit peu voilà yuno et langue grise qui arrive le 25 janvier donc yuno bon moi j'ai pas réussi à l'avoir en yuno maillot de bain ça c'est la petite le petit regret mais j'ai eu charmie en trop donc l'autre yuno où se cache-t-il voilà donc là il est plutôt très bon pvp celui-ci est ce qu'on va vouloir aller le chercher le 25 janvier pour l'instant j'aurais tendance à dire non et le second l'engris 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 lui c'est un personnage à chevalet match voilà qui est un peu mieux en pve est correct en pvp mais bon c'est pas autant la bannière saison 4 va être intéressante avec les deux noël et charmie halloween autant asta black c'est là où il faut stocker un max puisque là on va les faire comme julius et c'est d'aller chercher un maximum de soit peut-être un exemplaire sur un maximum fera qu'on voit un peu comment il évolue dans ses compétences autant ce qu'on vient d'évoquer sont pas sont pas des glingos et puis ceux qui arriveront le 22 février donc on l'a dit là cette fois ci on a guelder et vett donc vett ici bon ça a l'air d'être plutôt moyen parce que là c'est le vett le vett initial qui est un peu mieux sur l'air d'être plutôt moyen et le second on a dit que j'y retourne ok guelder voilà guelder qui est ici qui est un perso calaire calaire correct sur papier mais surtout ce qui va nous intéresser donc ça ça va être plutôt des bannières qu'on va essayer de skip les amis par contre la bannière de la saison 4 on va essayer peut-être d'invoquer un petit peu pour pourquoi pas aller chercher donc dans le portail des retrouvailles une nouvelle halloween et puis invoquer pourquoi pas la charmie halloween ou déjà faire les invoques et puis choisir ensuite son son chevalier match du portail des retrouvailles de la saison de la saison 4 puisque nous c'est pas la saison 5 mais la saison 4 est clairement aller touche à fond sur notre ami asta black alors pour les découvrir permet halloween j'ai fait la petite traduction en français enfin la traduction c'est pas moi qui l'est fait c'est du google translate pur ici on est on l'a dit sur une championne qui fait une chevalier mage attaquante et de type rouge à lancer des balles magiques en forme de citrouille sur un seul milieu affligeant des dégâts et infligeant brûlure pendant deux tours donc ça c'est sur sa compétence de base donc brûlure sur la compétence de base ça se prend ici elle lance des bons bonbons sur son sa compétence 2 qui a un plan de trois tours qui inflige des dégâts tous les ennemis c'est un ennemi et sous l'effet tarte à la citrouille lui applique des pétards d'halloween et les pétards d'halloween active instantanément l'effet tarte à citrouille puis le supprime ok on va voir un peu ce que c'est que si sort tard de citrouille un mouton amélioré après avoir mangé les attaques de soupe c'est ça le charme ya infligeant des dégâts un ennemi donc ça sa compétence spéciale elle applique l'effet tarte à la citrouille un ennemi lorsque cinq tours s'écoule après l'application de cet effet inflige 600% dégâts d'attaque et d'une attaque magique donc dégâts infligés puis le supprime à l'avoir appliqué au début de chaque tour les dégâts infligés augmente de tarte à la citrouille ok donc on est sur des dégâts qui sont améliorés ce que c'est 600% c'est la base alors là c'est lorsque cinq tours s'écoule donc il doit y avoir une progressivité si on le fait péter avant l'état d'halloween on doit faire des dégâts un petit peu important bon après les mixtes pierres dégâts sont tellement une scène que même si c'est du 300 enfin on va prendre dix fois bien et demi sous cet effet comment son tour transférer l'effet tarte à citrouille un coéquipier à la tort de son côté et bien c'est à dire qu'il faut éviter j'ai presque l'impression qu'il faut éviter de faire le à 2 1 et attendre perdu commencé par la compétence spéciale puis faire du 1 tranquillement puis quand ça commence à être un peu se répandre cette tarte à citrouille bas mon balance et puis on fait tout péter quoi et un fils dégâts brûlure continue l'ennemi qui a reçu tarte à citrouille pendant deux tours ouais elle va infliger brûlure en plus quoi qu'il arrive et l'attaque combiné après attaque après supprimer la barrière d'un ennemi bon elle peut dissiper la barrière ok alors les passifs passif unique lorsque les pb sont affaires à 30% accorde un boeuf immortalité c'est on aime bien une fois par bataille et après avoir supprimé l'effet tarte à citrouille un fil de dégâts continue brûlure à tous les ennemis pendant deux tours ok c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout effectivement les propres elle est plutôt propre à l'année nette la charmie halloween c'est pas mal une assaillante c'est pas mal du tout est-ce qu'on a les stats de base à concernant ouais donc elle c'est plutôt magique attaque un magique attaque qui va nous intéresser bonne vitesse de base bonne vitesse de base ok très bien allez on continue noël cette fois ci elle on est sur une débuffeuse de type bleu est pas mal ça c'est bien bleu ok ça me va bien donc là ça veut dire qu'on va aller se loger à côté de lotus on invoque une cascade infligeant des dégâts ennemi prolonger la durée d'un des boeufs d'un tour à l'ennemi et sp moins un ennemi pas mal sur un ça se prend pour éviter qu'il nous fasse sa compétence pélasticaux le a2 ou l'un de trois tours sous souffler des gouttes d'eau en forme de coeur à l'ennemi lui afflurent des dégâts réduction d'attaque magique de niveau 3 provocation ennemi pendant deux tours sp moins un à tous les ennemis on prend pourquoi je comprends pourquoi la cocotte elle est est-ce plus en pvp parce que le sp moins à tous les ennemis lorsqu'on démarre sur du pvp ça ça doit bien bien aux et soucis alors en plus on peut clairement focus et juste un ennemi pour lui réduire son attaque magique donc là imaginons n'importe quoi elle joue en première hop elle focus lotus lotus julius à lui réduit 52% son attaque magique elle le provoque et en plus derrière elle réduit le truc de moins 1 à tout le monde why not ici compétence spéciale avec une goutte d'eau géante en fin de citrouille infligeant des dégâts ennemi sp moins 3 à un ennemi supprimer tous les bonnes ennemis désarmement d'armes niveau 3 sur un ennemi pendant deux tours donc là les dégâts sont réduits 34% et a toujours cette possibilité de réduire les points spéciaux ça c'est vraiment bon et l'appareil à la même compétence l'attaque combinée c'est qu'elle supprime une barrière dans le a alors les deux passifs au début d'une vague inflige augmentation des dégâts de 30% à tous les ennemis ok lorsqu'il est attaqué supprime les boeufs de soin continu de tous les ennemis ça marche le début de la bataille inflige un debuff de 40% dégâts réduits infligés aux ennemis le classe attaquant pendant un tour je mens elle a quand même des choses qui qui démarrent là les deux quand il démarre en même temps boum 40% de dégâts réduits infligés donc c'est costaud augmentation des dégâts qu'ils encaissent sur ses costauds on balance un petit à deux sur julius jules ça devient inoffensif quoi franchement c'est je comprends pourquoi la s plus sur avec en plus une bonne basse vitesse sur sur la version ja ok très intéressant alors je par contre on n'a pas la visibilité de la carte c'est le côté qui me qui m'ennuie bon j'imagine que ces chevaliers match là on a la version améliorée ici ça va pas vouloir en français à la traduction je n'ai même pas sûr que je puisse le faire ça va juste me supprimer la page bon voilà à voir après sur la version anglaise derrière et alors le asta black il lui est un défenseur qui va frapper un ennemi lui par contre on va les voir on retournera derrière sur la on va même aller le faire tout de suite on va aller voir la noël halloween en anglais et on va voir la version améliorée ok elle bloque aussi en deux tours les soins ça c'est pas mal et si on retourne en arrière ouais ça c'est pas mal la vache un kit de débuff qui est assez costaud pour le pvp et ensuite on va aller voir charmer halloween ce qu'on l'a pas vu elle sa sa version améliorée on n'a pas la version cartes là ici je vois pas assez c'est sûr sont à 1 où il n'y a pas de détourdir c'est l'attaque un ennemi qui est donc sous le sous le fameux des boeufs qu'on a vu de citrouille 1 1 ouais donc ça peut être une belle plaie elle aussi sur du sur du pvp entre autres et accessoirement sur du pve ok très très bien franchement ces deux elles valent la peine il n'y a pas de débat alors notre asta black champion défenseur pourquoi est-il autant attendu on va les voir pourquoi frappe un ennemi et clé des bonnes c'est à l'influerre des dégâts et anti magie est présent sur vous même vous accorde 8 points plus sur points spéciaux augmenter ses anti magie n'est pas présent on bloque la récupération de hp un ennemi pendant deux tours ok le a2 et un ouragan noir ok donc là c'est basé sur l'attaque pur lui et dégâts d'attaque sont pas vilains pas si c'est vraiment ainsi que du dégâts mais 110% sur le la compétence une 78 sur la compétence de 200% sur la compétence 3 c'est pas mal astacré un ouragan noir en tenant l'épée si anti magie est présent attaque après avoir dissipé la barrière si anti magie n'est pas présent sur même accordé à tous les alliés une augmentation de def de 175% qui a toujours là où l'autre plutôt pas mal en fonction anti magie alors météorite noir délivre un coup imprégné de l'énergie anti magie infligeant des dégâts un ennemi il était présent l'anti magie ont dans la barrière sinon c'est provocation un ennemi pendant deux tours ok et l'attaque combinée effectue une attaque combinée qu'un partenaire un fil étourdissement alors regardez donc l'anti magie on va le retrouver sur le passif unique le passé de base après avoir gagné anti magie inflige provocation à tous les ennemis pendant un tour c'est pas mal passif unique donc si les pv sont égaux égaux sont supérieurs sont égaux ou inférieurs pendant à 40% appliquer anti magie à soi même si hp est supérieur à 40% supprime anti magie de vous même anti magie pour 1500 def accorde 15% d'augmentation des dégâts infligés et l'immunité aux aliments de stature je sais pas trop ce que ça veut dire bon on est clairement sur un champion qui a évidemment aucune attaque magique et qui est basée que sur l'attaque la vitesse est un peu plus light que les autres c'est au crit aussi à tout crit à moins que ça doit annoncer 12 ennemis qu'on a vu tout à l'heure bon mais quand il a anti magie ça a l'air d'être assez insane et quand on va justement le voir en mode anglais avec la carte pourquoi ça le rend fou parce que il va donner aux alliés un total défense un bœuf total défense pendant deux tours ce qui veut faire ce que dire que pendant tous les dégâts reçus sont bloqués pendant deux tours sur tous les alliés ok bon ben là voilà on comprend pourquoi sa carte est complètement pété à l'asta black et pourquoi il va falloir aller invoquer sur lui bon j'ai pas encore moi les vois pas où on peut trouver le détail là de du up de ces doublons voir qu'est-ce que qu'est ce que ça peut lui apporter mais en gros si on va chercher un stable à qu'il faut sa page de compétences au moins une fois les amis pour vraiment en tirer quelque chose de bien donc moi pour ceux qui disaient qu'il était pété sans sa carte j'irai pas jusque là je trouve propre mais avec sa carte évidemment ça rend complètement fumée parce que quand vous voyez que vous avez un cooldown de deux tours et que vous placez un blocage des dégâts pendant deux tours à l'ensemble de vos alliés et c'est elle est complètement éclaté cette compétence elle est dingue pour les plus de dégâts vous prenez plus de dégâts pendant deux tours et vous avez cette compétence pendant deux tours ok bon voilà pourquoi ce god tiers est très très attendu et ben on a dit si on regarde que l'ami asta black arrive le 12 février stocker 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 en attendant même si charmie et noël halloween arrive un petit peu plus tôt ça peut peut-être valoir le coup d'aller faire quelques invoques dessus au pire et c'est de choper noël dans la bannière de saison comme ça va écouter vous sécuriser le plus important même si charmie est pas inintéressante il va falloir c'est clairement les chercher le black asta avec sa page de compétences et la rouler jeunesse ça va faire très très mal en pv et en pvp voilà les amis ce que je peux vous dire sur les leaks écoutez ils sont pas de moi pour l'instant ils ont été vérifiés peut y avoir quand même encore des petits points collectifs on le voit à faire à suivre sur les prochains je vous tiendrai au courant moi des évolutions je suis je récupère au fur et à mesure et puis d'ici là bon jeu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur black lover mobile portez vous bien et d'ici là sur les gamers